Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeetRater pour cette vidéo collection 2022 volume 3 qui tiendra lieu de vidéo de décembre puisque comme vous le savez Bandai ne sort pas de figurines en ce mois de décembre donc je vais profiter de cet espace sans rien pour vous faire un petit update de ma collection donc dans cette vidéo vous allez retrouver donc cette box Asgard que je vais vous montrer dans le détail dans un instant ensuite on ira voir mes objets Sol of Gold, on continuera par mes Gold EX OCE et on terminera par un petit update de mon étage Silver suite aux dernières arrivées donc sur cet étage plutôt dans cette box vous allez retrouver donc les Asgard composés des EX déjà sortis ainsi que des versions classiques des personnages que Bandai n'a pas encore édité en version EX et également donc les bronzes New Bronze Clothes et le Asgard Final Battle que vous avez tout à droite donc on commence sur la partie basse avec ces bronzes New Bronze Clothes également appelé V2 avec le premier d'entre eux qui est le Yoga du Cygne donc Yoga du Cygne qui est peut-être le plus réussi de cette gamme qui n'est pas forcément la mieux réalisée chez Bandai du fait notamment de problèmes de proportions et ce Yoga lui n'en souffre pas vraiment il est plutôt bien fait aussi bien du point de vue de son visage que du point de vue de ses pièces d'armure donc vous aurez remarqué également à l'arrière-plan que j'y ai mis les Pandora Box de ces chevaliers de bronze bon je les avais je savais pas trop où les mettre donc je me suis dit que pour au moins un étage je les mettrais avec les les bon sens ensuite donc vous avez ce chériu du dragon alors lui c'est pas tant un problème de proportion mais c'est plus un problème de visage un visage qui est assez peu ressemblant au personnage donc c'est pour ça que je lui ai mis un peu la tête en bas dans le col et avec une pose de garde ensuite donc c'est ce cia donc version 2 qui était le premier à sortir dans cette gamme donc ça veut dire que ce que lui souffre particulièrement des défauts de cette gamme à savoir des problèmes de proportion notamment ici sur ces épaulières qui mériteraient d'être faites donc certains ont fait des custom à base des épaulières de la version 3 donc c'est pas totalement compatible mais on peut pouvoir réussir à bricoler et le résultat est vraiment très satisfaisant pour moi c'est la version d'origine donc au niveau de son visage bas le visage aux yeux fermés est plutôt potable donc il retranscrit une certaine mélancolie que j'ai essayé de rendre dans cette pose ensuite donc on arrive également sur peut-être le vilain petit canard également de cette gamme à savoir ce chum qui lui aussi souffre de problèmes de proportions notamment au niveau de ses pieds et la taille de ses grolles sinon et bien là vous avez face à vous la version première édition puisque rappelez vous il y a déjà des versions revival qui commence à sortir pour cette gamme donc celle ci est la version première édition ma version revival en fait je n'ai pas utilisé encore l'armure j'ai utilisé le personnage pour faire la version broken qui était livré avec ses premières éditions voilà pour lui on termine ce groupe avec le hiki qui est peut-être lui le deuxième plus réussi de cette gamme notamment grâce à ses visages bon l'ensemble de sa tête même qui retranscrit plutôt bien le caractère déterminé et agressif du personnage donc moi c'est ce que j'ai essayé un peu de rendre dans cette pose là aussi un peu de garde bon on regrettera tout de même les que du phoenix qui ne sont pas articulés donc en fait c'est pas qu'elles sont particuliers mais on ne peut pas leur donner la forme que l'on veut donc il n'y a pas de fils de fer présent à l'intérieur de ses plumes donc on espère vraiment que dans leur nouvelle version à sortir donc là la final bronze cloth que l'on a vu en exposition récemment au salon tamashi bandai aura pensé à mettre ce fil de fer qui nous permettront de donner une forme particulière à ses petites queues voilà pour lui ici donc vous allez retrouver à sa gauche le sorrento asgard final battle donc qui est ni plus ni moins qu'une sorte de version revival pour le sorrento que vous avez déjà découvert sur l'étage poséidon je vous renvoie à ma vidéo collection précédente donc la volume 2 donc bon au final c'est plutôt une belle figurine même si comme vous le savez si vous avez suivi la rue de cette figurine sur la chaîne je suis pas forcément fan de sa tête qui essaye de reprendre un peu le design que fait apparaître sorrento dans la série asgard donc voilà toute fin donc voilà pour cet étage bas ensuite donc l'étage du milieu va être avec certaines ex et certaines classiques vous allez retrouver sur cet étage donc le hagen en version ex le fenrir lui en version classique le sigfried en version ex alberic en version ex et mime en version classique donc je vais commencer par ce mime dont j'espérais vraiment la sortie rapide en version ex et au final il n'en sera rien puisque le prochain à sortir sera tord donc bah lui pourquoi j'espère vraiment sa sortie en version ex parce que j'espère vraiment un update de son visage qui est peut-être le plus raté de cette collection et de cette collection pardon asgard en version classique vous voyez qu'il a quand même bien besoin ici d'une amélioration sinon pour le reste de son armure bon c'est pas trop mal même si on peut déplorer tout de même un corps qui fait un peu chewing gum ensuite donc vous avez ici ce qui est censé être le nain de la bande et au final bah il n'est pas si petit que ça envoyé quand on compare à sigfried à côté qui est censé être plus ou moins un géant donc en termes de proportions il aurait peut-être dû être encore plus petit que ça bon ils ont déjà fait un effort pour le rendre plus petit c'est déjà ça et donc bah globalement c'est une piorine que j'aime bien n'est pas son défaut mais qui retranscrit plutôt bien le caractère un peu malicieux et mesquin du personnage donc j'ai mis dans sa main son épée flamboyante et puis je me suis servi de des éléments de la forme objet de la forme classique pour faire cette sorte de petit décor ensuite donc une mid-close qui est plutôt bien réussi qui était donc la première de cette série asgardie ex à sortir donc celle de sigfried donc plutôt un beau personnage donc on a on a le caractère le charisme et la prestance du personnage qui est plutôt bien rendu par cette figurine au bas pareil j'ai essayé du donner une pose classe voilà de voir ses visages également sont plutôt bien réalisés ensuite donc le fennerie en version classique donc j'ai mis en position base comme ça déjà pour qu'on ait moins de contraste de taille entre les versions classiques et les versions ix et également parce que ça va plutôt bien avec le personnage vous voyez qu'il est proche de son goût donc c'est une figurine qui est bien réalisée donc lui pour le coup j'ai pas forcément super hâte que bandai le sort en version ix puisque même au niveau de ses visages il est plutôt ressemblant surtout que avec son diédème qui descend sur ses yeux il n'y a pas vraiment trop de problème de ce côté là enfin on va terminer donc avec cette version ix de wagon donc qui est là aussi plutôt bien réalisé même s'il souffre comme vous le voyez de cuisse enfin de jambes globalement qui sont un peu trop épaisse mais bon globalement il n'y a quand même pas photo avec la version classique on reconnaît bien bien le personnage et on est au niveau de ses visages il est de toute beauté au niveau de sa pose et bien comme vous le voyez comme vous voyez je l'ai mis en défense de cette résine de basse qualité de freya pour globalement je trouve que ça lui va plutôt bien alors je n'ai pas précisé mais lui il a un lycra qui vient de créatures donc je lui ai mis un lycra tout simplement parce que au niveau de l'entrejambe au niveau des articulations c'était pas forcément super esthétique là je trouve que ça quand même ça améliore quand même son design c'est également le cas d'ailleurs comme vous voyez pour cette alberic donc voilà pour cet étage et je vais terminer donc par le plus haut sur lequel j'ai mis la la bosse donc la hilda version première édition si vous suivez un peu l'actualité de senseya vous savez que celle ci va sortir en mai alors bandai ne l'appelle pas version réveillable mais c'est exactement ce que c'est donc en attendant bah celle ci bénéficie enfin plutôt souffre d'un corps de version g2 féminin qui est plus petit enfin qui est trop petit et du coup vous voyez le contraste de taille avec les autres ix c'est pas génial et en plus pour son visage mérite vraiment d'être amélioré celui de la version nouvelle version est superbe en tout cas semble superbe on verra ce que donne la version boîte à côté d'elle les deux jumeaux donc au niveau de leur visage c'est pas ceux qui sont les mieux réussis mais globalement vous voyez quand ils sont à deux comme ça ça en jette quand même pas mal on va terminer par deux versions classiques d'abord l'armure d'odin que j'ai mis en forme objet parce que sinon ça aurait fait doublon avec le seya qui est en dessous et le thor en version classique qui lui aussi va bientôt sortir en version ix comme on l'a vu au dernier salon tokyo donc en attendant cette figurine fait vraiment le job vous voyez que il n'a pas à rougir du fait que ce soit une classique et en plus au niveau taille bien c'est quand même assez cohérent avec les autres même si normalement il devrait être encore plus grand que ça mais la version ix sera à priori à peine plus grande donc voilà pour cet étage on va passer maintenant au passage en revue des objets soul of gold les objets soul of gold qui de par leur taille a nécessité le fait que je les sépare en deux box donc celle ci et donc celle juste à côté je vous parlerai juste après donc sur cet étage bien vous allez retrouver en fait ceux qui sont le plus imposant comme vous le voyez sur l'étage supérieur j'ai dû baisser au maximum la planche pour pouvoir faire tenir donc la vierge et le sagittaire qui sont sans doute les plus hauts donc ça c'est une indication pour vous si jamais vous voulez exposer ces formes objets donc vous allez retrouver cela et puis sur les étages inférieurs bien j'y ai mis ceux qui étaient le moins haut comme ça ça permet tout de même d'avoir un bon visuel de la totalité donc je vais commencer par la partie baisse avec donc ces trois formes objets qui sont celles du scorpion des gémeaux et du bélier donc à noter tout de même que il s'agit ici que de version bandai officielle donc comme je les avais pas tous en double en bandai et puis aussi également pour des raisons esthétiques au niveau des personnages j'ai exposé certains en version great toys donc c'est le cas notamment de du chevalier des gémeaux qui est en version great toys sur mon étage où il ya les personnages donc ça je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo collection et c'est le cas également du chevalier du verso dont je vous parlerai juste après pour certaines raisons donc ici le scorpion vous voyez que bon ce sont des formes objets qui sont tout de même assez imposantes et que moi je trouve plutôt joli voilà pour celui ci donc celui des gémeaux voilà et enfin le bélier un bélier avec des ailes voilà pour cet étage ensuite ici donc vous avez alors tout à l'heure j'ai dit que c'était du bandai full bandai c'est pas tout à fait vrai en fait puisque ce taureau maintenant en version bandai est devenu totalement inabordable donc ici sur cette forme objet vous avez la version j modèle que j'ai que d'ailleurs j'avais passé en revue sur la chaîne donc si jamais vous êtes intéressé pour vous faire cette forme objet à peu de frais et bien je vous renvoie vers cette revue vous voyez que les pièces sont allez on va dire à 95% compatible alors si je dis 95% c'est parce qu'il faut jouer un petit peu notamment avec le casque je crois que j'ai dû y mettre un petit peu de patafix pour bien le faire tenir parce qu'il tenait pas bien sur la tâche mais bon globalement la forme des pièces correspond bien vous voyez que c'est pas trop mal ensuite bon on serait pas forcément capable de dire que c'est une version pirate par rapport aux autres ensuite bon ce lion en revanche lui est une version officielle donc c'est une figurine que j'ai en double en fait bon celui ci j'ai pas eu trop de mal à l'avoir en double puisque ça faisait partie jusqu'à il ya peu pour maintenant c'est un peu changé des sol of gold qui n'avait pas trop augmenté de prix ensuite ce cancer est également une version bandai officielle donc lui aussi faisait partie des figurines qui n'ont pas trop subi les effets de la spéculation donc une figurine qui est plutôt sympa alors moi personnellement vous voyez que ces petites pattes comme ça je les mets bien à la verticale donc j'ai déjà vu pas mal de collectionneurs qui les mettent à l'horizontale bon je trouve ça moins moins cohérent ce que normalement il doit tenir sur ses pattes ne pas voler même s'il a plus ou moins des ailes comme les autres je peux essayer de vous montrer aussi un peu de haut puisque n'est pas facile à bien appréhender de facile voilà on voyait il ya pour certains ces petits supports en plastique comme ici donc il serait impossible de le faire tenir tous ses pattes comme je le fais là sans ce petit support qui est bien entendu livré avec la figurine ensuite on va terminer avec cet étage comme je l'ai dit qui contient les formes objets les plus imposantes alors en fait pas tout à fait vrai puisque vous voyez que la balance est un peu plus basse mais fallait bien que je comble avec en revanche un objet qui lui est assez imposant en largeur donc bah ici c'est plutôt bien goupillé donc voyez que ça reste un mode harmonieux pour l'ensemble même s'il ya un des plateaux de la balance qui est un peu d'elle de du sagittaire donc au niveau de la vierge qui est celui peut-être qui est qui va le plus en hauteur donc là aussi un très joli objet je peux malheureusement pas trop vous le montrer de plus près puisque je suis un peu gêné par les parois de la boxe mais je pense que vous pourrez apprécier celui-ci à noter qu'il s'agit là aussi d'une version pirate puisque c'est là aussi la version jmodel il ya deux versions pirates jmodel et metal club donc moi j'ai choisi la plus la plus chère la moins chère pardon des deux et bon je trouve que le résultat est plutôt correct au niveau de la compatibilité là pour le coup on est proche du 100% je n'ai pas souvenir d'avoir eu de problème pour monter cet objet donc bien entendu les pièces d'architecture sont celles de la bandai la version de la balance qui elle aussi est une version pirate en fait tout simplement parce que quand j'ai fait ces objets la balance revival n'était pas encore sorti bon maintenant elle est d'ailleurs sorti depuis un moment et surtout elle a baissé énormément de prix je crois qu'on peut la trouver à des tarifs aux alentours de 110 120 euros ce qui fait que si à l'époque ça avait été ce tarif là pour la balance je pense que j'aurais pris l'officiel mais ce n'était pas le cas donc j'ai pris la version c'est une version c'est ce modèle là pour le coup qui devait tourner aux alentours de 60 euros et alors qui souffrait tout de même de visage pas terrible mais comme ce qui m'intéressait c'était la forme objet et que les pièces comme vous voyez là aussi sont presque compatibles à 100% avec les pièces d'architecture bandai et bien c'était plutôt intéressant de la prendre en version pirate et enfin donc je termine avec cette version du sagittaire qui elle est la version bandai de toute façon il n'y a qu'une version pirate qui est sorti c'est la version great toys et les pièces de la great toys ne sont pas compatibles avec cette version donc avec les versions des pièces d'architecture de bandai pardon donc ici forcément c'est la version bandai et là vous voyez également ce petit support en plastique permet d'avoir un équilibre de la figurine sur les deux pattes arrière ce qui donne vraiment un côté agressif et plutôt esthétique à cette forme objet donc voilà pour ce qui est de cette box je vous fais un dernier passage en revue vous voyez que bon moi personnellement je trouve que ça en jette quand même même si je sais pertinemment que certains ne supportent pas ces figurines voilà et enfin on arrive donc sur cette box donc qui va être en fait qui n'est pas complète comme vous voyez il ya des étagères de vide donc c'est pour moi l'occasion de mettre ces trois dernières formes objets qui sont celles du poisson du verso et du capricorne donc capricorne qui est la version bandai officielle également parce que lui aussi n'a pas trop subi la spéculation en tout cas pas au moment où j'en avais fait l'acquisition plutôt sympa là aussi petit support en plastique fourni dans la boîte à côté de lui donc c'est la version bandai du verso et donc en exposition sur mon personnage ce sera la version grep toys alors la raison en est en fait les rubans qui ont des charnières qui sont pas très esthétique alors ici vous ne les voyez pas parce qu'ils sont camouflés derrière mais pour ce qui est du personnage quand il est monté sur le personnage quand l'armure pardon est monté sur le personnage ça se voyait quand même beaucoup c'était pas très gracieux donc en fait j'ai joint l'utile à l'agréable puisque la version grep toys était également moins cher voilà pourquoi elle se retrouve sur le personnage maintenant et donc ce qui fait que j'ai pu me faire cette forme objet pour pas trop cher puisque je possédais déjà la figurine du départ et celle-ci malheureusement a subi la spéculation bon plutôt sympathique en voyez ces petits rubans qui donne un côté un peu ample voilà et enfin je vais terminer par une figurine qui avait aussi subi la spéculation lorsque j'ai fait l'acquisition de cette armure en version cs model également donc là aussi presque 100% compatible avec les pièces d'armure de la bandai donc maintenant alors maintenant il a repris au niveau de son tarif le le bandai revival mais il fut un temps où on pouvait le trouver pour pas cher aux alentours de 120 euros maintenant je crois quand même que son prix a encore augmenté bon donc si vous êtes intéressé par la forme objet sachez que les pièces sont également compatibles donc les pièces cs model sont compatibles avec les pièces d'architecture bandai ensuite et enfin je dirais et bien cet étage qui débute avec les versions soul of gold des guerriers divin asgard plus ce loki alors loki dont je dois modifier la position puisque maintenant il a cette position là depuis toujours dans ma collection ça commence un peu à me gonfler donc je vais le changer de position en pas longtemps disons que je recule à chaque fois la manipulation de cette figurine parce que peut-être que vous le savez si vous la possédez c'est quand même un peu l'enfer pour le manipuler son corps est un peu lâche et surtout sa conception au niveau de ses pièces d'armure notamment avec sa jupe fait qu'il est quand même délicat à mettre en pause il ya le système de tenue dépend de la jupe qui n'est pas le mieux pensé de ce que nous a sorti bandai et ce qui fait que en le manipulant les pièces ont tendance à tomber et ensuite pour les remettre c'est vraiment pas évident ça nécessite parfois de redémonter presque la presque toute la presque totalité de du bas de la figurine voilà pourquoi je je recule cette échéance bon sinon globalement c'est c'est une figurine qui est vraiment jolie au niveau de son design n'est pas grand chose à dire ça ressemble plutôt bien au personnage de l'inimé je dirais même qu'il est plus beau que celui qu'on voit dans l'animé puisque comme vous le savez un soul of gold n'est pas la série c'est esthétiquement la plus réussie de la licence enfin et bien je termine avec ce frodi que vous avez vu en revue il ya pas si longtemps sur la chaîne dont la plupart des collectionneurs s'accordent à dire qu'il est plutôt bien réussi si ce loki était en version bandai en revanche ici ce frodi lui est une version alternative donc une version shine time qu'on pensait jusqu'à il ya peut être un alias de great toys alors qu'en fait il s'agit d'une nouvelle firme donc qui nous produit des figurines alternatives qui sont jusque maintenant plutôt bien réussi donc voilà pour celui ci alors à noter tout de même que sa cape n'est pas celle d'origine c'est une cape custom qui vraiment rend justice à celle du personnage dans la série voyez que il ya quand même pas comparaison avec celle qui fournit d'origine que vous pourrez retrouver dans la revue du personnage sur la chaîne donc voilà pour ce qui est de ces objets soul of gold et ce début de gamme asgard on va passer maintenant à mes gold ex oce gold ex oce qui tiennent une place toute particulière dans ma collection étant donné l'affection que j'ai pour cette gamme donc vous allez retrouver dans cette box la quasi totalité en bandai sauf pour l'un d'entre eux que je vous signalerai au moment du passage en revue individuelle vous voyez l'ensemble est plutôt sympa donc c'est gold ex oce pour ceux qui ne savent pas à quoi elles correspondent et bien ce sont les couleurs que devraient avoir les personnages dans le manga en tout cas pour ce qui est des pages qui ont été colorisées dans les diverses revues et également pour certains d'entre eux ils ont un design qui est un peu différent des versions ex animé donc là aussi je vous le signalerai au moment venu donc si on les passe en revue donc sur cet étage bas vous allez y retrouver donc à la fin des signes zodiacos donc là pour le coup vous voyez je les ai placés dans l'ordre des signes zodiacos sauf pour le shion que j'ai mis à côté de son compagnon d'armes et puis pour éviter également le contraste avec la version du bélier qui est tout en haut pour une raison que je vais vous signaler ensuite voilà pour ce qui est du passage en revue donc si on regarde dans le détail donc vous avez ici ce sagittaire en version oce donc il n'a aucune différence du point de vue de son design avec la version animée mais simplement vous voyez les couleurs sont uniformes donc d'un or un peu un peu cuivré et qui fait le charme de ces versions oce à noter que cette figurine est maintenant devenue hors de prix en version bandai donc alors je ne sais plus si elle était sortie déjà en version mst si c'est le cas et bien je vous renvoie vers cette version sinon et bien je vous conseille d'attendre la sortie de cette version qui ne manquera pas d'arriver parce que celle ci en version bandai vaut son pesant d'or à mon avis il faudra en débourser près de 300 euros je pense pour l'acquérir donc à moins que vous ayez les moyens vous pouvez attendre un peu la version pirate ce shura donc du capricorne et lui donc en version bandai également avec un petit changement au niveau de son design puisque vous voyez qu'au niveau de ses épaulières vous avez des petites cornes qui n'apparaissent pas sur la version animée donc lui je l'ai mis dans une position un peu comme s'il retirait excalibur de son fourreau plutôt une belle figurine et qui a l'avantage d'être trouvable encore à des prix pas des prix d'assassin puisque il est relativement au même tarif que au moment où il était sorti je dirais même que c'est peut-être une figurine qui est un peu décotée qui a eu un peu de mal à se vendre tout simplement parce que ces versions OCE d'abord c'est un marché de niche et aussi et bien comme pour certains d'entre eux ils sont impossibles à trouver à prix normaux et bien ça a découragé des collectionneurs et donc les versions qui sont sorties ensuite qui elles sont bien moins chères ont plus de mal à se vendre puisque la perspective de compléter cette gamme pour les collectionneurs est assez difficile donc voilà pourquoi les derniers sorties ont un peu plus de mal à se vendre à mon avis donc ce camus du verso qui a un charme là aussi particulier du fait de ses cheveux rouge rosé on va dire dans une position classique avec la main qui envoie son courant d'air froid il a une certaine prestance en tout cas moi j'aime bien cette figurine je trouve que cette couleur de cheveux lui va à ravir ensuite également une figurine qui devenu hors de prix c'est cet aphrodite des poissons donc là aussi il vous en coûtera aux alentours de 250 300 euros pour l'obtenir en version bandai et encore j'imagine d'occasion donc là aussi je vous encourage à attendre la version mst si celle ci n'est pas encore sortie on doit dire que du point de vue des sorties pirates chez mst pour ses gold j'ai suivi ça vraiment de très très loin puisque moi je n'avais pas l'intérêt de les acquérir possédant les versions bandai en revanche celui qui m'intéressait et bien c'était le bélier dont je vais vous parler dans un instant donc ici le scorpion qui lui pour le coup est encore trouvable assez facilement à des tarifs très acceptable aux alentours de 80 maximum 100 euros et même en neuf une figurine qui à mon avis a été produite en masse et que bandai a eu du mal à y couler d'où le tarif qui n'a pas augmenté bon c'est une figurine qui est pas trop mal réussi mais qui souffre comme vous voyez des visages de la version animée qui n'ont pas été changés si ce n'est au niveau des yeux qui sont typés manga sinon au niveau de la forme du visage bien c'est pas vraiment le personnage de la série et pas non plus celui du manga ensuite c'est bien ce bélier dont je parlais tout à l'heure qui est en fait la seule exception dans cette box au fait que ce n'est pas une mandail c'est une j modèle deuxième différence c'est que au niveau du design de son armure et bien c'est en fait le surpli mais qui est encore en colorisation oce gold donc en fait le gold oce du bélier malheureusement est hors de prix donc j'ai en fait j'ai en fait acheter la version qui était la moins chère possible donc celle ci ensuite deuxième motivation c'est que le design de cette armure est pour moi bien meilleur que celui de la gold ix normal de part de par ses cornes qui sont bien plus stylisées de par la rupture entre le plastron et le corset qui est moins franche globalement je trouve que le design de l'armure est bien mieux que la version de baise bon maintenant je sais que c'est pas super accurate parce que normalement il devrait avoir une gold normal la version mst de la gold normal n'est pas encore sortie donc je réévaluerai ma position au moment de cette sortie pour voir si je le remplace ou pas et si je récupère la tête de ce shion oce mais là en attendant et bien je trouve que ça fait le taf surtout qu'en plus il n'est pas juste à côté de l'autre donc le contraste au niveau de l'armure n'est pas aussi évident du point de vue de la qualité de cette figurine en revanche je veux le dire franchement c'est de la merde vous voyez qu'au niveau apparence bien elle fait largement le job elle est vraiment jolie mais par contre au niveau manipulation c'est horrible en fait elle souffre des difficultés que l'on avait sur cette marque entre guillemets au début lorsqu'elle a commencé à sortir des figurines c'est à dire des bras qui sont presque comment dire immobiles de par le fait que leur rigidité est trop forte ce qui fait que quand vous bougez les articulations au niveau des épaules et au niveau du biceps bien vous avez un énorme risque de casse donc il faut faut bricoler mettre de l'huile tout ça fait que c'est vraiment pas agréable à manipuler les pièces d'armure ont tendance à tomber sur les sur les parties du corps notamment au niveau des jambes elles tiennent difficilement en place la rigidité de l'entrejambe est pas génial non plus donc bref c'est pas super au niveau de la manipulation pour cette figurine et pourtant le tarif est tout de même pas donné puisqu'il faudra compter aux alentours de 60 70 euros pour l'acquérir ensuite donc vous avez ce doko de la balance alors j'ai hésité tout simplement parce qu'en fait vous avez une version ghost du chevalier de la balance et une version de maître rochini donc le doko en version avant sa transformation dans les zoa védades donc plutôt plutôt satisfait de cette exposition avec l'armure qui semble insuffler son pouvoir au vieux maître voilà ensuite donc vous avez ce chaka de la vierge avec son chapelet à la main figurine qui est encore trouvable à des prix pas trop à sensin normalement donc de même que je l'ai pas dire mais pour le doko je pense qu'on peut le trouver encore à des prix corrects l'avantage de cette version par rapport à la version animée c'est que je trouve que ses yeux typés manga voyez avec des sortes de traits de crayon lui donne un charisme supplémentaire par rapport à la version animée ensuite vous allez avoir cette aiolia donc là aussi c'est une figurine qui n'est pas encore enfin qui n'a pas encore trop souffert de la spéculation même si bien entendu son tarif a tout de même augmenté par rapport au début voilà et on arrive donc sur ce dernier étage donc qui est celui des de la première partie de la série avec donc ce bélier qui est devenu vraiment très très cher également il faudra compter aux alentours de 300 euros aussi pour l'acquérir celui-ci bon on comprend pas vraiment parce que c'est pas le mieux réussi de la gamme vous voyez qu'il reprend complètement le design de l'animé et celui-ci déjà souffrait de défauts et donc cette figurine à les mêmes défauts le dernier sorti dans la gamme donc qui est aldébaran donc que je n'ai pas mis avec les bras croisés pour une fois donc c'est l'une des rares fois dans mes expos où je ne mets pas en bras croisés donc j'ai essayé de faire faire ressortir ce côté fort du personnage on continue avec ce saga des gémeaux donc qui est en version evil donc c'est l'une des rares fois dans ma collection où j'expose le personnage en version evil voyez que il est vraiment pas mal dans cette version avec ses cheveux noirs je trouve que il il a retranscrit énormément de prestance à côté lui donc son frère donc c'est la version canon au cas où vous ne le sauriez pas en fait la figurine est sortie en pack un pack saga canon avec avec malheureusement seulement un corps et une armure donc faudra choisir l'une ou l'autre des configurations ce qui fait que si vous voulez faire comme moi là il faut posséder deux fois la figurine quand même donc j'essaye de vous montrer d'un peu plus près son visage et on termine donc par ce death mask du cancer qui lui est à encore un prix abordable puisque il fait partie des dernières à être sorti et les collectionneurs l'ont un peu boudé voilà pour ce qui est de cette box et on va terminer donc par un update de ma box silver pour terminer petite update de ma box consacrée au silver suite à l'arrivée des deux dernières figurines qui était donc dans l'ordre chronologique le albior de ses fait en version c'est ce modèle pardon ix donc qui n'est pas parfait c'est moins qu'on puisse dire mais en tout cas qu'on accueille quand même avec les bras ouverts puisque ça fait tout de même un personnage de plus et en plus vraisemblablement un personnage que bandai ne sortira jamais et puis l'arrivée du vilain petit canard dernièrement le babel du centaure que vous pouvez retrouver en vidéo c'est d'ailleurs la dernière vidéo en date sur la chaîne donc que j'ai modifié pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire en lui ajoutant un lycra de chez créatures qui amoindrit un peu la minceur du personnage au niveau des jambes et puis également j'ai rehaussé sa tête au moyen de patafix ce qui permet d'avoir une tête qui souhaitent qui ressortent un peu plus de son col donc le personnage comme ça est un peu moins engoncé donc ça c'est ce qui a provoqué du coup un certain réaménagement de ce box réaménagement tant du point de vue du placement des figurines puisque en lieu et place du babel il y avait au départ le maître cristal donc que j'ai remis au premier plan ce qui en plus me semblait plus cohérent puisque comme ça on a tous les gentils vers le devant alors en passant justement pour ceux qui se poseraient la question de la présence de ce chiru en version plein cloth avec le tatouage du dragon dans le dos il ya souvenez vous je l'avais déjà évoqué lors d'une vidéo collection précédente je ne sais pas trop où le maître donc je l'ai mis où j'avais la place et puis ça me paraissait assez cohérent de le maître pas si loin d'algold donc voilà pourquoi donc plutôt les gentils au premier rang du coup les méchants qui entoure le pop donc avec notamment trémy qui est proche de lui est ce qu'il a aussi cohérent puisque c'est le dernier renvoyé du pop ensuite ben pour ce qui est de des premiers silver qui agresse nos bronzes je les ai mis assez proches les uns des autres vous avez capella et le cerbère derrière capella dont j'ai modifié un peu la pause mais ça reste quand même assez parent de ce que j'avais fait au départ de même pour le cerbère qui tient sa boule à pique cette sorte de boule de bowling voilà à tout de même je crois que lui je lui ai modifié son visage j'ai au final opté pour le visage avec le mini rectus alors que précédemment je crois que j'avais opté pour celui avec les dents serrées au final je me dis que ce visage est tout même plus sympa et davantage reflète le caractère du personnage pour ce qui est de l'étage intermédiaire dans c'est celui qui met en enjeu les agents principaux c'est à dire le mystique qui est le tout premier avec lequel on fait la connaissance dans la série et le algol tout simplement pour son caractère emblématique donc ça me semblait important de les mettre là où on les voit le mieux c'est à dire au milieu algol dont j'ai changé un peu la pause avec les cheveux au vent et puis une main plutôt vers l'arrière alors que précédemment il tenait son bouclier ce que je trouvais finalement un peu trop classique voilà ce qu'il donne maintenant plutôt satisfait de cette pause pour ce qui est des demoiselles je crois que je les avais mis au départ l'une à côté de l'autre donc voilà ça m'a semblé plus équilibré de les mettre de part et d'autre de algol et puis comme ça je regarde quand même marine à côté de misty ce qu'ils apparaissent au même moment dans la série enfin tout cas c'est la première fois où marine apparaît avec son armure de l'aigle dans la série c'est aux côtés de misty mystique est équipée d'une cape custom articulée ce qui permet de créer un certain dynamisme et ce qui est beaucoup mieux que la cape un peu sopalin qui est fourni avec la figurine à l'origine également j'ai changé son visage pour l'équiper au final du visage de l'appendix avec les yeux ouverts je crois que précédemment c'était celui avec les yeux fermés donc c'est toujours pas vraiment misty mais c'est tout de même plus présentable que le visage d'origine j'ai modifié un pose de china et la pose de marine que je vais donner une pose un peu plus guerrière pour ce qui est de jamian j'ai pas modifié quoi que ce soit je crois qu'il était déjà comme ceux ci lors de la dernière vidéo collection donc voilà pour ce qui est du tour d'horizon donc ben j'ai plus maintenant qu'à vous quitter à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année si j'ai pas l'occasion de vous redire d'ici là du point de vue des vidéos qui vont sortir sur la chaîne ben j'ai pas trop de certitude concernant le fait que je vais pouvoir en sortir une d'ici la fin de l'année 2022 je préfère vous souhaiter de bonnes fêtes maintenant et puis au pire et bien on se retrouve en 2023 à bientôt et